bonjour à tous bienvenue secours java pour la 27e vidéo de cette formation nous allons voir ensemble les énumérations je pas mal insister dessus ce qu'on va remarquer qu'il ya beaucoup de différences avec les énumérations vous pouvez rencontrer dans d'autres langages de programmation donc si vous par exemple vous avez fait du c'est que vous avez vu les énumérations en langage c'est vrai que c'est quelque chose de bien différent de ce qu'on peut retrouver ici en java alors on va reprendre le code classique un code de départ de base très simple et je vais vous expliquer ce que c'est une énumération va nous permettre d'avoir si vous voulez une liste fini d'éléments d'accord qu'on va pouvoir en fait indiquer pour créer comme une sorte de structure mais encore une fois je faire attention au terme utilisé ce qu'on pourrait penser à une structure vu dans d'autres langages programmation alors qu'on a on n'a pas vraiment ce concept là donc là on va juste avoir à définir un type d'accord un type de données qui peut prendre éventuellement plusieurs valeurs différentes donc on peut l'utiliser pour un on utilise beaucoup par exemple pour définir un niveau d'erreur c'est l'erreur qui est juste un avertissement erreur erreur fatale etc on pourrait très bien l'utiliser pour représenter une couleur aussi plutôt pas de de créer forcément une classe complète avec plein plein de choses pour présenter une couleur une énumération pourrait tout à fait se suffire et vous allez voir toute façon quand java une énumération n'est ni plus ni moins qu'une classe mais avec une syntaxe un peu particulière et que java gère très bien alors on va créer l'énumération dans un autre fichier c'est comme ça va fonctionner comme une classe on va le faire ici on va appeler ça colle pour définir une couleur par exemple et à la manière que nous écririons une classe dans un fichier directement ici vous allez déclarer une énumération avec le mot clé ne et si on va reprendre bien sur le nom du fichier voilà même même principe là on va pouvoir indiquer plusieurs valeurs donc je vais faire la version on va dire la plus pratique la plus rapide à faire pour dire je vais représenter par exemple la couleur rouge je vais représenter la couleur verte on va représenter la couleur bleue et on termine bien sûr par un point virgule ici donc une liste comme ça des éléments voilà ça c'est notre liste fini d'éléments pour notre énumération qui représente ici une couleur maintenant on va pouvoir déclarer directement une couleur de ce type donc je passe par mon énumération voilà et ici en utilisant directement de l'on de l'énumération comme si on avait si vous voulez en fait une accès à un élément statique à une donnée statique ce qu'on est sur quelque chose de statique à on travaille avec des constantes c'est d'ailleurs pour ça que je les mets en majuscule ici eh bien je peux spécifier la couleur que je voilà et là donc j'ai déclaré une variable du type de mon énumération que j'ai initialisé à cet élément raid qui pour moi on veut pas dire grand chose visuellement peut dire oui c'est du rouge mais termes de code on n'a pas beaucoup pas plus d'informations que ce niveau notre énumération voilà comment c'est fait en tout cas comment que ça se passe à ce niveau là donc ce qu'il faut savoir déjà c'est que l'énumération que je vous ai dit ni plus ni moins qu'une classe d'accord on pourrait même limite transposer ça par un code forme de classe vont qui ne marcherait évidemment pas ce que j'avais mis au point ce type de syntaxe justement pour pouvoir créer des énumérations telle qu'elle est de ne pas passer par la création d'une classe qui est en merci le la notif qui étendrait en fait le je vais montrer rapidement ici mais cette classe là de java d'accord donc tout ça on n'a pas le faire nous même on ne peut pas de toute façon le faire en java on passe directement par une énumération comme il s'agit d'une classe en fait derrière tout ça on va pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités que nous connaissons des classes quasiment en tout cas vous pourrez pas faire d'héritage dans la mesure où c'est la classe qui se cache derrière une énumération est une classe finale d'accord donc on ne peut pas l'étendre donc ça c'est première chose aussi qu'on ne peut pas créer d'autres instances supplémentaires de celle ci le constructeur sera privé par sa besoin elle bizarre de dire qu'on va en un constructeur privé ce qui sera bien appelé c'est simplement que le concept sur les dénumérations lors de la définition plutôt de la la déclaration d'une d'une donnée de cette énumération va effectivement elle faire appel donc c'est le langage faire appel au constructeur mais vous ne pourrez pas créer des instances comme vous le ferez avec une classe avec un constructeur public donc on va compléter un petit peu cette énumération pour voir comment ça peut marcher ici ça bon moi j'ai pas beaucoup d'informations comme vous voyez sur les trois valeurs possibles d'une couleur mais j'aimerais pouvoir donner plus d'indications de dire par exemple ici bas en fait red si je veux le nom de cette couleur bas ça correspondrait plutôt à quelque chose qui s'appelle donc rouge et admettons par exemple la valeur d'exi hexadécimal de cette couleur qu'on utilise beaucoup notamment dans le web serait ceci ici pour le vert on peut donc procéder pareil donc vert là on retrouverait du coup voilà rgb et ensuite pour le bleu on ferait exactement la même chose voilà on a déjà un peu plus d'informations mais il va falloir aider bien évidemment notre langage à mettre les valeurs associer les bonnes valeurs en fonction de ce qui est appelé d'accord donc pour cela nous allons définir un constructeur comme on le ferait donc il doit être privé évidemment comme je vous l'ai dit le constructeur d'une couleur est là bon comme j'ai un vrai indiqué à chaque fois deux chaînes de caractères le constructeur va attendre en par mettre deux chaînes de caractères le nom de la couleur et par exemple la valeur hexadécimal en je met ex value sera très bien et ça on le mettra bien évidemment dans des attributs ont privé de cette énumération que je déclarai juste après juste avant importe donc ex value x value je vais les déclarer là voilà donc ça pour le coup c'est comme une classe habituelle comme vous aviez habitué de le faire à part qu'ici nous avons un constructeur privé et ensuite nous définissons ici tous les d'écrivons tous les éléments possibles bien sûr de notre énumération à ce moment là bien sûr si j'ai fait cette ce type d'initialisation color égale red c'est donc cet élément qui va être utilisé le constructeur va être appelé et va bien sûr se affecter ces deux valeurs à nos deux attributs donc l'énumération en question aura tout ça voilà alors chaque énumération n'existe qu'une seule fois en mémoire d'accord c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas faire de nouvelles instances donc il n'y aura pas de problème aussi de on va dire de collision de conflits plutôt donc vous allez en plus pouvoir facilement comparer en fait des énumérations par exemple vous pouvez comparer deux valeurs d'une énumération avec un simple double égal comme on le ferait par exemple avec des entiers donc ça pour le coup c'est pratique et c'est finalement la méthode la plus on va dire la plus simple pour le faire plutôt que de passer par d'autres méthodes pour faire de la comparaison donc là à ce niveau là les énumérations vous pose vraiment pas beaucoup de problèmes on va dire à l'usage donc on peut définir bien sûr plusieurs alors je sais pas si on peut refaire un autre test color c2 voilà après maintenant si on fait ça ça en faire une petite compilation voilà donc comme vous voyez les couleurs même si pourtant en temps normal on n'aurait pas le même objet puisqu'on pourrait penser qu'on a deux instants mais ici comme ce qui représente le rouge c'est la même chose et bien ça n'existera qu'une seule forme mémoire donc ici considère que et bien ces deux données sont de la même couleur ce qui est bien le casque je m'attends à cela je m'attends à dire si je déclare et j'initialise une couleur à rouge et une autre couleur à rouge c'est le même rouge donc je m'attends à ce qu'ils me disent que les rouges sont identiques et pas autre chose donc voilà très pratique en tout cas de pouvoir faire de la comparaison comme ça pour nos énumérations donc ça c'est vraiment le bon point le bon point à connaître ok ce qu'on peut voir aussi ce que bien sûr l'intérêt un petit peu des énumérations pour terminer ce qu'il n'y aura pas d'autre chose de façon à vous montrer il n'y a pas énormément de énormément d'informations là dessus c'est un petit peu les méthodes qu'on va pouvoir trouver puisque bien sûr les énumérations vont pouvoir hérite de toutes les de toutes les fonctionnalités qu'a l'objet object en java donc on peut retrouver un petit peu toutes ces méthodes mais on peut aussi retrouver des méthodes pour récupérer les différentes valeurs sert qu'ici ça en fait c'est finalement le nom si vous voulez d'accord de ce qu'on a donc ce qu'on peut faire éventuellement il faudrait que je fasse un petit genre je définis une couleur ici comme ça c'est de pouvoir récupérer différentes valeurs donc par exemple on a une couleur ici si je veux récupérer je vais faire ça dans 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 bas je vais le faire là directement là parfois j'ai même pas besoin en fait de celui-là parce que je vous montrer un peu pour commencer on remettra après je veux récupérer si vous voulez le nom précis non colle la valeur précise en fait un par rapport à mon énumération mais si je peux faire ça et je vais utiliser la méthode value off et par exemple je veux la valeur de ceci d'accord de de l'élément blue donc je l'indique alors je peux indiquer directement comme ça voilà et on va retrouver directement l'information d'accord alors là on n'a pas trop de différence parce que je n'ai pas je n'ai pas tellement indiqué d'autres informations ce qu'on peut faire en revanche qui pour le coup sert par rapport à ce que j'ai indiqué ici c'est de faire ceci tout string et ensuite 10.name où là ça a plus de sens comme ça une fois que j'ai la couleur donc ça bien sûr tout dépendra de ce que vous avez écrit dans le code énumération je peux faire directement ceci donc là bon en révision rien de nouveau à ce que je vous montre ici et vous voyez qu'on récupère bien le nom fonction de ce qu'on veut de ce qu'on veut indiquer dans le dans la méthode toucher donc si je sais la couleur le nom ici que je veux automatiquement je récupère l'information en l'occurrence alors autre chose aussi qui peut être utile parce que là vous voyez que ça en fait c'est le nom de l'élément d'accord dans une énumération et on a aussi un ordre sert que lors dans lequel vous avez déclaré et bien chaque élément sera dans un certain ordre et on croit donc un numéro tout simplement d'identification et bien ça c'est des informations que nous pouvons récupérer aussi donc ce que je peux faire directement alors encore une fois pas forcément besoin de passer par ça parce que on a quelque chose qui est enregistré directement statiquement en mémoire on va pouvoir faire alors je l'ai enlevé bien joué ici mais d'indiquer si je prends cette couleur que je choisis par exemple celle qui s'appelle red et que je fais appel à la méthode ordinal va de voir en fait quel est l'ordre en fait qu'elle est donc la valeur le numéro d'identification pour l'ordre de cette valeur là et là il vous met 0 donc vous comprenez que le premier élément commence à 0 quand ici on aura 0 1 2 et c'est à suivre voilà donc ça c'est l'ordre si je veux le nom j'ai la méthode name cette fois et là de toute façon voilà forcément pour moi taçon n'a pas grand chose de différent puisque c'est la valeur que ça prend ici donc on peut avoir comme ça toutes ces choses dernier point qui peut être utile également ça c'est plus qu'on vous a vous voulez manipuler une énumération que vous ne connaissez pas au départ vous voulez voir un petit peu les différentes valeurs on peut travailler on peut travailler on peut en fait utiliser notre méthode qui est values avec un s cette fois ci et faire une petite boucle donc ce que je peux faire ici c'est de faire ça je vais l'enlever encore une fois on n'a pas besoin je vous ai montré rapidement ce qu'on pouvait faire avec de façon au pire je reviendrai sur d'autres choses mais on choisit une couleur et ensuite pour tout l'ensemble des couleurs donc l'énumération ici j'appelle values directement là là je vais pouvoir comme ça indiquer tout ce que nous avons donc ça c'est petit côté pratique aussi comme ça vous obtenez toutes les valeurs que nous avons ici donc là ça fait appel à tous swing d'accord encore une fois qui est par défaut ça donc si le peuple voilà je commente là je rentre avec les valeurs là par défaut d'accord donc ce seront les valeurs que vous avez écrite ici donc ça permet comme ça de savoir d'un coup d'oeil donc avec une simple petit bout de code vous avez une énumération vous voulez lister en fait tous les éléments donc toutes les valeurs finalement possible de cette énumération vous pouvez bien sûr boucler en faisant appel directement à cette méthode values sur votre énumération donc ça fonctionne très bien comme ça ça fait le boulot voilà écoutez de façon on a fait le tour il n'y a pas grand chose à dire de plus tout ce qu'il faut surtout bien retenir encore une fois c'est le fait que il ya une classe derrière une énumération c'est une classe final d'accord donc une classe qui ne peut pas être étendue on peut lui indiquer donc un constructeur privé on elle peut bien sûr avoir des attributs ça va de soi et après ici ça vous pouvez pour chaque valeur spécifier des arguments qui viendront en fait les paramètres du constructeur et seront alors appliqués ou éventuellement à des attributs vous voulez pour votre votre énumération voilà donc on peut l'utiliser partout en bien sûr on peut s'en servir vous avez vu que ici comme nous avons quelque chose qui est statique bien évidemment comme on peut faire à vérifier des égalités entre par exemple de couleur comme on l'a fait à l'heure avec ça comme j'avais dit c'est un peu comme pour en fait tester une égalité entre deux entiers vous pouvez bien sûr vous en servir dans un switch et encore d'autant plus en java puisqu'en java on peut utiliser le switch pour autre chose que de simples entiers donc bien sûr vous pouvez voilà dans tout un toute structure finalement conditionnelle vous servir de ça et ça fonctionnera très très bien et nous avons fait le tour voilà il n'y avait pas de façon grand chose de plus à vous dire là dessus c'était on va dire l'essentiel j'espère en tout cas que ça a été suffisamment clair pour vous donc n'hésitez pas à vous en servir de façon on aura on aura l'occasion un petit peu plus tard en utilisant certaines certaines classes de java de justement faire appel des énumérations c'est aussi pour ça que je les aborde maintenant avant donc d'arriver sur d'autres séances où à des moments on va en utiliser donc c'est bien que vous sachiez quand même ce que c'est avant d'en avoir dans votre code et que vous soyez un petit peu à l'aise et en tout cas familiarisé avec ce type de concept là je vous dis à bientôt pour la suite de ce cours prenez soin de vous et n'hésitez pas à les commentaires s'il ya des petites questions des petites choses que vous n'avez pas forcément compris à bientôt et et Sous-titrage ST' 501